Les biarros sont arrivés plutôt relâchés, souriants, parce que quand il n'y a quasiment plus rien à perdre, au moins on peut garder en tête le plaisir, l'envie de bien jouer tout en restant concentrés et l'envie de montrer qu'ils sont capables de gagner presque partout les biarros dans des conditions difficiles. Beaucoup de glissades, il n'avait plus juste avant le début du match, beaucoup d'en avant, mais des hommes aux pieds plutôt à l'aise à l'image de James Hook. C'est lui qui ouvre la marque après trois minutes de jeu en faveur de Perpignan. Dans une ambiance un petit peu feutrée, on sent les catalans tendus, le public l'était également et puis les catalans depuis le début de la saison ne sont pas toujours très réalistes et surtout ils ont tendance à être un petit peu naïfs à l'image de cette percée d'Alain de Broude au sein de la défense catalane qui vient permettre à Biarritz de marquer le premier essai du match. Après dix minutes, il y a un très très beau travail de Les Gourg, la passe intérieure pour Alain de Broude qui vient marquer cet essai et voici Biarritz devant Perpignan, le scénario catastrophe pour les catalans à l'image de leur entraîneur Patrick Arletaz. Oui mais voilà, il y en a quand même une équipe qui domine aujourd'hui et c'est l'équipe de Perpignan. Alors le principe de base c'était de jouer dans la moitié de terrain Biarritz, qui sait peut-être qu'après les rebonds seront favorables à l'image de celui-ci pour Auton, Auton qui récupère ce ballon au milieu de Biarritz de Biarritz, de Biarritz pardon, un petit peu passif et qui permet à Perpignan de reprendre la main et de mener 10 à 7 avec la transformation de James Hook et 7 et 7 Auton, son premier de la saison celui-là est diablement important. Perpignan domine, Perpignan se montre le plus costaud mais en même temps ça gasse un petit peu à l'image regardé de Gentil qui est à deux doigts, qui arme mais non, qui ne va pas aller plus loin. Il y aura quand même une faute, une pénalité contre les catalans et à la sirène et c'est Julien Perpignan, titulaire aujourd'hui à l'ouverture qui permet à son équipe de revenir à 10 partout à la mi-temps dans une journée placée sous le signe de la catalanéité. Alors les catalans, on va les retrouver à l'entame de la seconde période, toujours avec les mêmes intentions, jouer dans le camp de Biarritz et obtenir des pénalités, obtenir des points. C'est ce que fait James Hook qui après 61 minutes de jeu permet à son équipe de mener 13 à 10. Vous voyez, rien d'exubérant parmi les supporters catalans parce que ce match est tendu, il y a du stress pour tout le monde à l'image des entraîneurs catalans, à l'image du jeu avec encore une fois beaucoup de ballons rendus mais des catalans qui n'arrivent pas toujours à casser la défense de Biarritz alors qu'ils tentent peut-être un petit peu plus loin au pied avec ce drop de James Hook, il y a la distance mais il n'y a pas la précision. On en reste à 13 à 10 avec James Hook et ça passe, vous allez voir, tout à côté du poteau, oui mais voilà ça ne passe toujours pas, ils ne sont pas à l'abri d'un essai ou même d'un coup de fusil comme disait Marc Delpux, les catalans par rapport à des Biarritz alors ils continuent de jouer dans la moitié de terrain de Biarritz et finalement c'est grâce à la mêlée qu'ils vont obtenir une nouvelle pénalité que cette fois-ci James Hook va transformer, 100% de réussite sur ses tentatives au pied aujourd'hui James Hook et il permet à son équipe de mener 16 à 10 avec encore un tout petit peu plus de 10 minutes à jouer, 10 minutes où les Biarritz vont montrer qu'ils peuvent tout faire et qu'il y a Yashvili qui vient de rentrer, cette passe magnifique à l'intérieur pour Jiménez, Jiménez repris alors qu'il est rentré dans les 22, Molcar que l'on a vu omniprésent tout au long de ce match récupère ce ballon qui reste pour les Biarritz, la sortie pour Peyron, pour Yashvili, la fin de passe et cette passe au pied finalement récupérée par Mafi qui venait de rentrer, une action très dangereuse de la part des Biarritz qui montre que les catalans sont toujours sous pression et ne sont pas à l'abri, il y avait quand même un magnifique travail de Yashvili rentrer peu de temps auparavant avec d'abord cette passe aveugle et puis après ce petit coup de pied qui cette fois-ci est un petit peu moins bien dosé, il est tendu, il est tendu Marc Delpoux parce que tellement souvent, tellement souvent cette saison son équipe a perdu alors qu'elle avait le match à sa main, on est encore dans la moitié de terrain de Biarritz mais regardez les Biarritz qui font maintenant feu de tout bois qui tente tout avec ce ballon récupéré par Petersen qui peut croiser avec Guénard, on est revenu dans la moitié de terrain de Perpignan et ce ballon encore dans les mains des Biarritz qui vont aller très très loin peut-être encore une fois dans les 22 mais cette fois-ci le ballon sera arraché par la défense catalane c'était la dernière munition Biarrot, ils ne pourront pas revenir les Biarrots et Perpignan s'impose 16 à 10 avec du soulagement, que du soulagement pour les catalans Marc Delpoux avait dit il nous faut 14 points pour être maintenu, ils en ont déjà gagné 4 ce soir Malheureusement ça passe encore à côté et c'est un peu à l'image de notre saison où il ne nous manque pas grand chose mais voilà ça a toujours basculé dans le mauvais côté il y a beaucoup de tristesse bien sûr pour nous les joueurs, pour les dirigeants, pour les supporters aussi donc voilà ça fait mal mais bon c'est comme ça C'est un peu à l'image de notre saison